Monaco 12e face à 3, 15e, la SM a réussi à prendre un point au Parc des Princes il y a 3 jours et va vouloir bonifier ce résultat en signant peut-être son premier succès à domicile cette saison. Mais en face, l'Estac qui avait entamé le championnat par 3 défaites s'est imposé face à Angers et a quelque peu retrouvé de la confiance. Monaco n'a perdu aucun de ses 12 derniers matchs de Ligue 1 Uber Eats face à 3, 9 victoires et 3 nuls. en remportant notamment les 5 derniers. Philippe Clément fait quelque peu tourner son effectif. La titularisation notamment de Minamino, le japonais qui tue ce corner et va trouver la tête de Guillermo Maripane. 1 à 0 pour Monaco après 11 minutes de jeu. Un corner cette fois-ci pour les Troyens. Ballon capté par Nubel. Mama Baldé reste au sol et M. Buquet alerté par l'assistance vidéo. Et à la surprise des Monegasques, M. Buquet va désigner le point de pénalty. Opportunité pour Florian Tardieu d'égaliser. C'est chose faite. A la 22ème minute, Florian Tardieu, le spécialiste dans l'exercice, son 3ème but de la saison. Son 3ème pénalty transformé. Après celui marqué face à Montpellier et Lyon. C'est Nubel qui doit s'incliner ici. Monaco qui pensait avoir bien débuté cette partie. Maintenant va se retrouver dans une situation compliquée. D'autant que Guillermo Maripane, qui avait copié d'un carton jaune sur le pénalty. On prend un 2ème à la 44ème minute. Monaco va devoir évoluer en infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps. Et l'Estac va en profiter dans l'immédiat avec Wilson Odobert. 2ème but en deux matchs pour le jeune joueur de 17 ans. Wilson Odobert formé au Paris Saint-Germain. C'est le premier joueur de moins de 18 ans à marquer en Ligue 1. Uber Eats. Mais le plus important permet à l'Estac de virer en tête à la pose de Buzyn. Pas satisfait Philippe Clément. Kevin Folland blessé lors de son but face au Paris Saint-Germain. Bruno Irles, lui qui a passé toute sa carrière de joueur à Monaco. de 94 à 2003. Pour l'instant, il est en train de réaliser un bon coup avec ses hommes. D'autant que Mama Baldé va porter le score à 3 buts 1 avec cette somptueuse volée. 3ème but pour le Bissau guinéen qui avait marqué un but du genre lors de la première journée à la Mosson. Pas l'idéal pour Monaco avant le derby à Nice. Et l'entrée en Nice en Ligue Europa avec un déplacement à Belgrade. Les Monegasques vont malgré tout avoir de l'orgueil et réduire l'écart à 3 buts à 2. La 63ème minute, la tête de 10 à 6. Et le but de Youssef Fofana. Premier but pour l'ancien Strasbourgeois sous les couleurs de l'ASM. pour son 79ème match avec l'équipe de la Principauté. Métrois, toujours joueur, va se porter à l'offensive et va être récompensé à la 78ème. La frappe de Chabellerin est effleurée juste ce qu'il faut par Salmier. 4 buts à 2. Monaco encore friable à domicile. Monaco avait encaissé 4 buts lors de la dernière réception face à Lens. Et Monaco s'incline 4 à 2 face à l'Estac qui avait perdu ses 3 premiers matchs. Et enchaîne une deuxième victoire consécutive. Monaco avait sorti un gros match à Paris il y a quelques jours. Mais qu'il y a une fois de plus à Louis II avec le bilan d'un nul et deux défaites.